Bonjour à tous ! Si vous suivez ma chaîne ou si vous êtes familier avec l'écosystème Philips Hue, vous connaissez très probablement les différents moyens de piloter des ampoules et des lampes Philips Hue. Une des manières possibles, c'est d'utiliser ces dimmers switch Friends of Hue, qui sont des dimmers magnétiques qui permettent d'allumer, d'éteindre, de changer de luminosité et de changer de scène, qui peuvent piloter une ampoule, si vous l'associez en direct, ou via le pont, un groupe d'ampoules, des lampes, des pièces, voire tout le logement, si c'est ce que vous souhaitez. Vous connaissez probablement aussi les interrupteurs mureaux de la gamme Friends of Hue. Ici, ce sont les Feller, j'ai testé les Nico et d'autres marques. Ce sont des interrupteurs que vous pouvez fixer au mur avec des plaques de finition, etc., qui remplacent vos interrupteurs existants. Et un nouveau venu dans la gamme Philips Hue, c'est cet interrupteur Smart Button, qui est, à mon sens, en tout cas, quelque part, une version 2 de ces dimmers switch, qui change un petit peu au niveau de l'ergonomie, mais qui propose quelque chose de plus sympa à fixer au mur et de probablement plus intéressant, que je vous propose de tester tout de suite, puisque je l'ai commandé au moment de sa sortie sur Amazon. Je fais une aparté quand même pour vous expliquer pourquoi on parle de tous ces interrupteurs Philips Hue quand on a déjà des interrupteurs muraux pour allumer ou éteindre des ampoules. Les ampoules Philips Hue, ce ne sont pas des ampoules simples, ce sont des ampoules Zigbee qui sont connectées, et qui sont même interconnectées avec toutes les autres ampoules du réseau pour former un réseau maillé. Donc je vous mets ici un petit schéma pour vous expliquer vite fait, mais en gros, toutes les ampoules communiquent avec toutes les lampes et autres ampoules Philips Hue et Zigbee de votre logement, jusqu'au pont, de manière à optimiser la couverture et l'échange d'informations entre les ampoules et ces produits-ci, comme des interrupteurs, etc. Et quand vous coupez le courant, donc quand vous utilisez un interrupteur mural, eh bien, vous empêchez à ces ampoules de communiquer entre elles, et donc vous dégradez quelque part la qualité de votre réseau Zigbee, et donc quelque part la capacité de vos produits Philips Hue à dialoguer entre eux. Donc il faut éviter au maximum de couper des ampoules Philips Hue, donc de les couper via un interrupteur mural, et donc remplacer, si possible, ces interrupteurs muraux par ce type de produit. Et le dimmer switch d'origine, ce dimmer switch-là dont j'ai fait une vidéo dédiée, que vous retrouverez dans le petit en haut à droite, a un inconvénient, c'est qu'il est au format américain, donc il est très fin, et donc quand vous le mettez au mur, puisqu'il a des fixations murales ici, on voit les emplacements pour fixer les vis, donc vous pouvez le fixer au mur comme une platine murale, le problème c'est qu'il est trop fin, et donc il ne remplace pas un interrupteur historique que vous pourriez avoir dans votre logement. Alors il existe des adaptateurs, mais le look est un petit peu moyen. Et donc c'est pour ça, je pense aussi, que sort ce Smart Button, qui est plus à un format européen, qui est plus compact, etc. Et je vous propose de regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Alors l'emballage du Smart Button ici, rien de bien spécial, c'est un accessoire Philips Hue, donc il s'appelle Smart Button, il est sur le protocole Zigbee, donc comme je vous ai expliqué, c'est le protocole retenu par l'écosystème Philips Hue pour faire communiquer tous les produits entre eux. Vous avez maintenant, depuis la rentrée 2019, du Bluetooth, pour les gens qui ne veulent pas investir beaucoup dans l'écosystème Philips Hue, mais qui veulent juste une petite ampoule comme ça pour donner une touche de couleur. Le bouton, vous le voyez ici, il est équipé d'une pile CR2032, donc c'est une petite pile bouton que vous devrez remplacer, ce sont d'ailleurs les mêmes piles que vous pouvez trouver dans ces dimmers switch. Il a une portée de 12 mètres jusqu'à la première ampoule qui va ensuite relier les messages qu'il transmet, et puis des données pour 50 000 cycles on-off. Je vous mets les autres informations qu'on peut trouver sur le carton, rien de bien spécial, et puis je vais l'ouvrir, et puis vous montrer en quoi il consiste et comment il fonctionne. Donc dans le carton, alors déjà, il y a le petit interrupteur qui est là, donc un tout petit interrupteur Philips Hue, donc c'est un revêtement caoutchouteux, ici, donc c'est pas du plastique, c'est un espèce de caoutchouc marqué Hue, c'est pas hyper discret, moi j'aurais préféré avoir un truc tout lisse, avec le petit logo Zigbee, ici, qui montre bien que c'est un produit Zigbee. Dans le reste du carton, si je l'ouvre ici, on a un petit double face autocollant, donc ça c'est sûrement si vous voulez coller votre interrupteur quelque part, donc normalement l'interrupteur devait être coincé, quelque chose comme ici, mais moi ça n'a pas été mon cas, il était en vrac dans la boîte. On a dedans la platine murale, que je vais essayer de dégager. Voilà, une platine murale qui est plus à un format européen, donc ça c'est plutôt pas mal, avec les quatre points de fixation, et quand même, si vous voulez directement le mettre n'importe où, sur n'importe quel mur, vous avez deux autocollants 3M pour pouvoir le coller, moi je vous conseille de remplacer vos interrupteurs, dans un premier temps, et puis ensuite de venir enrichir votre installation, éventuellement avec d'autres interrupteurs si nécessaire. Ce petit interrupteur, il est magnétique, donc il vient se positionner ici, dans la petite platine, et donc vous pouvez le piloter directement ici, ou le prendre avec vous, et puis aller piloter votre installation, tranquille, depuis le canapé, au fond de votre lit, etc. Dans l'emballage, on a aussi les manuels, alors manuel d'installation, on voit ici le petit tournevis, qui montre bien à quoi ça sert, donc deux cas d'utilisation, qui sont intéressants, alors moi je ne vais pas illustrer les deux cas d'utilisation, j'en suis désolé, mais sinon mes vidéos sont à rallonge, et n'en finissent plus, vous avez la possibilité, donc comme je vous le disais, de vous passer d'un pont, Philips Hue, et dans ce cas là, vous appuyez trois secondes, sur l'interrupteur, et vous l'appuyez avec une ampoule, proche, très proche, physiquement, de l'interrupteur, et vous allez pouvoir piloter directement l'ampoule, dans ce cas là, vous avez, les modes qui sont décrits ici, c'est que vous avez on-off, la possibilité de passer à la scène suivante, mais la scène suivante pré-programmée dans l'ampoule, donc vous n'avez pas un gros contrôle, du fonctionnement, et puis sinon, si vous restez enfoncé sur le produit, vous pouvez changer l'intensité lumineuse de l'ampoule, et puis l'autre solution, c'est de passer par le pont, et quand vous passez par le pont, dans ce cas là, je vais vous faire l'exemple, dans cette vidéo, là vous aurez des fonctionnalités supplémentaires, je vais vous montrer dans le détail, tout ce qu'on peut faire, sachant que vous pouvez faire une fixation murale, donc le poser à côté d'un interrupteur, le fixer après par exemple un réfrigérateur, c'est ce que j'ai fait, moi j'ai un des interrupteurs qui est fixé après un réfrigérateur, puisque c'est magnétique, voici toute ma petite collection fixée sur mon réfrigérateur, donc vous avez tout en bas, le motion sensor, ou le détecteur de mouvement, dont la base est magnétique, alors elle peut être aussi vissée, mais elle est magnétique, ce qui permet de la fixer sur une surface métallique, au-dessus vous avez le dimmer switch, dont la partie dimmer, la télécommande n'est pas magnétique, en fait les aimants sont dans la base, le support qui est fixé là sur mon réfrigérateur, et donc vous ne pouvez pas fixer la télécommande directement après une surface magnétique, et puis à l'inverse, l'aimant est dans le smart button, donc vous pouvez directement fixer un smart button sur une surface métallique, réfrigérateur ou autre, et puis pour ouvrir ici, échanger la pile, vous avez une indication de comment faire avec un tournevis, il suffira de venir ici, dans la petite fente qui est là, venir déclipser le fond, et puis changer la pile, la pile a une autonomie de 1 à 2 ans environ, si vous l'utilisez comme un interrupteur classique. L'autre notice fournie avec, je la passe sous silence, ce sont plus les conditions de recyclage, conditions d'utilisation, etc. Donc pour ajouter ce smart switch à votre installation, avec un pont, etc. Philips Hue, vous vous munissez de votre application mobile, donc moi ici j'ai l'application Android, sur mon Samsung Galaxy S10, donc vous voyez que mon installation commence déjà à être assez complète, et donc pour l'ajouter, il suffit d'aller dans la partie paramètres, vous faites configuration des accessoires, vous faites ajouter un accessoire, et puis ici vous avez la liste des appareils, en fait, qui sont supportés par l'écosystème Philips Hue. Donc vous faites ici le bouton intelligent Philips Hue, alors au passage vous voyez qu'il y a d'autres produits, comme la U-Sync Box, et la prise Intelligent Hue, que je n'ai pas encore, et je ne sais même pas si je la testerai sur ma chaîne, j'ai prévu de le faire, mais malheureusement ce sont des produits qui coûtent, ce sont des produits dont je n'ai pas besoin, et donc qu'il faudrait que je paye juste pour vous faire une vidéo, alors que moi je n'en ai pas besoin, et évidemment mes vidéos ne me rapportant pas grand chose, ce n'est pas une priorité pour moi. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je verrai si j'investis ou pas là-dedans, mais c'est un peu bête d'acheter des produits dont on n'a pas besoin. Toujours est-il que ici je vous fais l'exemple avec le bouton intelligent, donc le Smart Button Philips Hue, vous appuyez dessus, et puis ensuite c'est guidé, donc appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la LED clignote, donc j'appuie dessus, donc là on a une LED qui clignote, en rouge, donc la LED clignote, l'application passe en mode recherche de bouton intelligent, donc là la LED vient de passer en vert, j'espère qu'on le verra, donc je pense que le bouton a été détecté, voilà, le bouton intelligent est connecté, on peut passer maintenant à la configuration, donc par défaut vous avez une installation de base, donc on vous demande de choisir dans quelle pièce vous voulez installer ce bouton, donc ici je suis dans le bureau, alors ce n'est pas la destination finale, je vous montrerai comment je vais l'installer au mur, ce sera dans ma chambre, parce que j'ai besoin d'un bouton plus pratique pour ma chambre, mais ici je vais le faire dans mon bureau, donc je fais bureau, et je vais piloter la lampe qui est ici, cette lampe-ci, qui est la lampe qui me sert tout le temps à faire des démos, voilà, donc votre bouton intelligent a été configuré pour la pièce bureau avec les paramètres standards, vous pouvez désormais le personnaliser, voilà, donc ici je vais faire personnalisation, on va regarder ensemble la liste de ce qu'il est possible de faire, donc la première étape c'est si vous le souhaitez, ici vous pouvez renommer le bouton du nom que vous le souhaitez, de manière à pouvoir le retrouver, si vous avez plusieurs équipements du même type, pouvoir l'identifier, donc moi je vais l'appeler bouton chambre, puisque je vais le mettre, comme je vous l'ai expliqué, dans ma chambre, il faudra toujours valider avec ce petit tick en haut à droite, ce qui vous ramène malheureusement après ça dans le menu, mais si vous oubliez de le faire, si vous faites touche retour, en général vous perdez le réglage, donc n'oubliez pas de valider avec la petite icône en haut à droite, et puis ensuite c'est là où ça devient un petit peu négatif, que contrôler, donc quand on rentre dedans, c'est là où si on compare un dimmer switch avec un smart button, il y a un gros souci, vous voyez ici que je peux contrôler jusqu'à une pièce maximum, donc là j'ai déjà le maximum, donc en gros je peux contrôler ma chambre, si c'est évidemment ce que je veux faire, donc je peux mettre la chambre, mais vous voyez que je ne peux pas contrôler plus d'une pièce, alors je peux quand même contrôler la maison dans son entièreté, ce qui est intéressant, par contre je n'ai pas la fonctionnalité de piloter autre chose que des pièces, donc je ne peux pas piloter des zones, la nouvelle fonctionnalité qui est toujours bêta je crois, dans l'environnement, dans l'écosystème U, et donc c'est très limitant, pour vous comparer, alors évidemment vu que j'ai changé de pièce, vous n'oubliez pas de sauvegarder ici toujours avec le petit tic, pour vous comparer avec le dimmer, je vais prendre le dimmer de la chambre, si ici je vous montre la différence d'interface, vous voyez qu'ici je peux piloter des pièces, mais j'ai deux pièces qui sont disponibles, deux pièces c'est toujours déjà mieux qu'une, et je ne sais pas pour quelle raison, ce dimmer ne peut piloter, enfin lui peut piloter deux pièces, quand ce bouton ne peut en piloter qu'un, il n'y a pas de raison pour moi qui justifie cet écart, j'aimerais bien d'ailleurs la connaître, s'il y a vraiment une raison qui peut justifier ça. Alors je retourne dans l'interface, deuxième chose ici, vous voyez une notion, quand c'est marqué appuyé ici, comportement appuyé, lumière temporisée, alors c'est une traduction française qui est erronée, je ne sais pas ce qu'a fait Philips ici, mais je pense qu'ils ont déclenché des traductions plus ou moins automatisées, ce n'est pas lumière temporisée, et puis vous voyez que ce n'est même pas traduit, c'est toujours de l'anglais, c'est une lumière qui est conditionnée par l'heure à laquelle vous allez appuyer sur le bouton, donc en fait ce que ça vous dit, ce menu ici, c'est que s'il est entre 7h et 10h quand vous allez appuyer, ça va avoir cette action là, s'il est entre 10h et 17h, ça va avoir cette action qui est ici, s'il est entre 17h et 20h, etc, donc en fait l'appui sur le bouton, va être conditionné par rapport à l'horaire, et l'horaire sur lequel vous appuyez le bouton, va avoir un impact sur la scène qui va être jouée. A nouveau, si je veux comparer avec le dimmer chambre, ici, pourquoi je n'ai pas la possibilité d'activer un fonctionnement temporisé, puisque la fonctionnalité de temporisation, il n'y a pas une horloge là-dedans, la fonctionnalité de temporisation vient du pont, du fait qu'on a ce bouton qui est connecté sur le pont, et donc le pont à l'heure, et donc le pont sur un appui ON du dimmer switch, pourrait aussi fournir la même fonctionnalité, ce n'est pas le cas, à nouveau, c'est très embêtant, je ne comprends pas pourquoi c'est fait comme ça. Toujours est-il que vous voyez ici, je peux choisir cette première fonctionnalité de lumière temporisée, que j'appellerais plutôt lumière dépendante de l'horaire, et puis si on personnalise, je ne sais pas, par exemple, la fin de soirée, elle est 20h-23h, ici, vous voyez qu'on est en détente, je peux choisir de mettre en atténuer, parce que je veux une ambiance atténuée en fin de journée. Voilà. Et puis n'oubliez pas, toujours, ce n'est pas parce que vous avez fait une sélection ici que c'est appliqué, il ne faut pas penser à appuyer sur le tic en haut à droite. Donc ça, c'est la première possibilité de réglage, vous avez la possibilité d'avoir cette lumière temporisée, donc lumière dépendante de l'horaire. L'autre possibilité, c'est d'aller à travers des scénarios, donc cycle de scénarios, donc vous voyez à nouveau, c'est expliqué ici en anglais, mais en gros, chaque appui sur le bouton ON va passer en revue différents scénarios. Alors à nouveau, ici, l'ergonomie est bizarroïde, donc déjà, vous ne voyez pas de traduction française, donc on voit ici premier appui, deuxième appui, troisième appui, etc. Le truc qu'il faut faire, donc là, c'est que vous allez appuyer à chaque fois, puis ça va changer de scénario, il suffit juste de choisir le scénario, donc là, par exemple, vous pouvez changer le scénario, donc par exemple, je vais passer en lecture le premier scénario, puis le second scénario, je vais passer en atténuée, c'est très bien, et puis ensuite, veilleuse. Et puis là, on peut se dire, je n'ai pas besoin de quatrième appui, je n'ai pas besoin de cinquième appui, donc je vais l'enlever, donc je vais, par exemple, mon cinquième appui, et puis là, je ne vais pas ne rien faire. Donc en fait, vous allez être condamné, alors vous pouvez faire dernier statut, vous pouvez choisir le même scénario que le dernier que vous avez rempli, donc là, par exemple, je vais dire, qu'est-ce que j'ai mis ? J'avais mis veilleuse, donc je vais mettre veilleuse. Voilà, donc en fait, ici, le troisième appui, ça va être veilleuse, quatrième appui, veilleuse, cinquième appui, veilleuse, mais malgré tout, vous aurez quand même cinq appuis sur ce bouton. Vous ne pouvez pas lui dire, par exemple, je ne veux que deux appuis, et au bout du deuxième appui, tu cycles, et tu reviens sur le premier, ce n'est pas configurable, et je ne sais pas pourquoi ce n'est pas configurable, mais c'est vraiment problématique de l'avoir fait ainsi, puisque ça vous oblige à définir cinq appuis, avec cinq scénarios associés, et ça n'a aucun sens si vous ne voulez pas cinq scénarios. Alors pour le coup, cette incohérence existe aussi dans le dimmer switch qui est ici, puisque vous voyez ici, c'est à peu près la même interface, alors elle est présentée différemment, un petit peu différemment, mais c'est la même interface, donc vous voyez qu'ici, je peux changer, par exemple, le comportement sur la deuxième presse, et choisir mon statut, et à nouveau, enfin mon scénario, et à nouveau, je ne peux pas choisir aucun scénario, donc le dimmer switch, lui, aussi, il a cinq appuis, et vous voyez que j'ai déjà fait la petite combine ici, tout simplement de mettre plusieurs fois le même scénario. La chose qu'il faut retenir, et la configuration que moi je vais faire, c'est, sur le premier appui, la chose que vous pouvez faire, et parce que surtout, je suis dans une chambre, et c'est particulièrement pertinent, c'est de mettre dernier statut en premier. Qu'est-ce que c'est dernier statut ? C'est en fait, chaque ampoule a la capacité de se remémorer le dernier scénario, le dernier statut dans lequel elle était, donc c'est par exemple, ici, j'étais en veilleuse, et bien, si je l'éteins et que je la rallume, étant donné que c'est le premier appui, le premier appui étant dernier statut, elle va se mettre en veilleuse. C'est particulièrement pratique, si par exemple, vous allez vous coucher, vous mettez la lampe en veilleuse, vous faites un appui, la lampe se remet en veilleuse, donc évite de vous éblouir, dans une chambre, par exemple, ça peut être très agréable. Et puis, sur le second appui, je vais mettre lumineux, sur le troisième appui, je vais mettre atténué, et puis, quatrième et cinquième appui, je suis obligé de faire la combine que je vous ai indiquée, c'est-à-dire mettre deux fois veilleuse, et j'enregistre. Enfin, dernier réglage que vous avez à votre disposition, c'est ici l'appui et le maintien, donc ça, c'est évidemment la fonction de dimming, donc la fonction de gradation de luminosité, donc si vous voulez faire plus ou moins lumineux, donc vous maintenez enfoncé, ça, c'est configurable, et vous avez trois choix qui s'offrent à vous, donc soit vous ne faites rien, donc vous pouvez dire, si vous maintenez le bouton enfoncé, il ne va rien se passer, parce que vous voulez éviter des mauvaises actions, des choses comme ça, ou vous avez des enfants, par exemple, vous voulez éviter qu'il reste enfoncé sur le bouton, que ça fasse quelque chose, donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Sinon, vous avez toutes les lumières éteintes, donc ça, ça peut être quelque chose qui est pratique, parce que sinon, si vous voulez éteindre les lumières, donc vous imaginez vous allumer, donc vous appuyez une fois, pour pouvoir éteindre, il va falloir attendre quelques secondes, parce que sinon, le bouton va penser que vous passez en revue les scénarios, si vous appuyez tout de suite. Donc ça vous permet d'avoir une combine, en gros, pour pouvoir rééteindre tout de suite, en mettant ici, toutes les lumières éteintes. Et puis enfin, gradation, qui est le comportement par défaut, donc qui est du dimming. J'en profite pour vous préciser que gradation, qu'est-ce qui se passe ? Étant donné qu'ici, on a deux boutons, sur le dimmer switch, c'est facile de choisir le bouton qui va augmenter la luminosité, le bouton qui va diminuer la luminosité. Sur le smart button, étant donné qu'il n'y a qu'un seul et unique bouton, en fait, par défaut, le bouton va augmenter la luminosité, il me semble. Je ne suis plus tout à fait sûr. Sinon, en tout cas, il va faire quelque chose, c'est-à-dire soit diminuer, soit augmenter la luminosité. Si ce n'est pas l'action qui vous correspond, vous arrêtez d'appuyer, il faut à nouveau réappuyer pour repartir dans l'autre sens. Donc c'est un petit problème de comportement, mais de toute façon, c'est dit au fait qu'il n'y a qu'un seul bouton, quand ici, vous en avez quatre pour faire plus d'actions. Voilà. Et puis enfin, vous pouvez réinitialiser le smart button, donc revenir à sa configuration d'origine ou l'effacer. Alors si vous l'effacez, c'est tout simplement pour aller l'utiliser dans une autre pièce, une autre installation Philips Hue. Voilà. Et puis donc, quand vous avez fini, vous enregistrez et votre bouton est prêt à l'utilisation. Voilà. Donc mon accessoire est prêt, donc je vous montre tout de suite. Donc là, ça va être dernier statut. J'appuie une fois. Donc on voit que c'est instantané. Alors ça ne dialogue pas à nouveau. Ce bouton dialogue, peut-être via cette ampoule-là, j'en sais rien, mais dialogue avec mon pont. Donc c'est le pont qui demande à cette ampoule de démarrer, mais l'action est envoyée donc au pont. Donc j'ai appuyé une première fois, je vais appuyer deux fois. Une fois, deux fois. Voilà. Donc là, je suis dans la troisième scène. Donc si j'appuie qu'une fois, évidemment, j'éteins l'ampoule. Si je l'appuie une fois, je la remets dans le dernier état. Mais si je fais un triple appui, par exemple, ou un quadruple, donc un, deux, trois, quatre, on voit que toutes les scènes sont passées en revue comme l'application demande. Donc on va mettre le mode veilleuse en cinq appuis. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc là, on voit qu'on est sur le mode veilleuse. Et puis j'appuie pour éteindre. Et donc si je rappuie, comme vous l'avez compris, c'est le dernier mode qu'on a quitté puisque c'est comme ça que je l'ai configuré. Donc j'appuie une fois. On va arriver en mode veilleuse. Et si j'éteins, je reste en mode veilleuse. Ce sera mon nouvel interrupteur mural de champ que je vais d'ailleurs laisser la plupart du temps au mur. Et puis j'ai un dimmer switch en tête de lit pour pouvoir changer les modes. Donc je vous montre tout de suite comment on installe ça au mur. Parce que pour moi, c'est quand même la grande nouveauté de ce nouveau produit. C'est que vous voyez que la platine est un petit peu plus large et c'est compatible avec les trous de fixation européens qu'il y a au dos. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de remplacer un interrupteur mural. Donc je vais vous montrer comment on remplace un interrupteur mural et l'intérêt que ça a de remplacer cet interrupteur mural. Dans mon cas, comme je vous l'ai expliqué, je vais remplacer le dimmer switch de ma chambre par le smart button. Donc la première étape, c'est de démonter le dimmer switch. Évidemment, vous, de votre côté, il faudra sûrement démonter un interrupteur mural. Donc vous coupez le courant et vous faites le nécessaire pour ne pas vous électrocuter. Là-dessus, je vous laisse le soin de faire le nécessaire. En tout cas, le dimmer switch se démonte très bien. J'ai juste deux vis de mon côté à retirer. Et puis comme le dimmer switch n'était historiquement pas relié au courant, j'ai pas de souci. Vous voyez en même temps derrière que j'ai désactivé l'interrupteur mural. Donc en fait, la lampe est toujours sous tension. Il suffit ensuite d'ouvrir la platine murale en deux. Donc la platine murale est en plastique un petit peu souple. Moi, je trouve ça trop léger par rapport au prix en tout cas qu'on paye cette platine. Et d'autre côté, vous voyez le dos de la platine murale qui permet d'y fixer le smart button. Donc il suffit ensuite de venir apposer la platine murale. Vous voyez que les emplacements de vis correspondent parfaitement à un boîtier au format européen, français. Il y a les deux vis pour pouvoir le fixer. Donc il suffit de serrer les vis et puis ensuite, vous venez reclipser le devant de la platine murale et vous avez quelque chose de plutôt bien fini, plutôt propre. Et votre smart button vient se fixer de manière magnétique dessus. Et vous avez maintenant un interrupteur mural fixé sur votre mur. Le smart button est maintenant opérationnel dans ma pièce. Je peux éteindre, je peux allumer, je peux aussi changer l'intensité très facilement en restant enfoncé sur le bouton. D'ailleurs, vous verrez que quand on reste enfoncé sur le bouton, la petite lumière verte, puisqu'il y a une LED verte, vert et rouge, en fait, et de bicolore, quand ça ne marche pas, c'est rouge. Donc la petite LED verte clignote. Et donc si vous restez enfoncé dessus, vous pouvez baisser la luminosité, augmenter la luminosité, et puis quand vous appuyez, vous éteignez. Et puis évidemment, les appuis successifs font basculer de scène en scène, donc moi j'ai réglé le smart button pour piloter correctement la lumière de ma chambre, de manière à avoir les 3-4 scènes dont j'ai besoin. Et puis à côté de ça, comme je vous l'ai dit, je garde mon dimmer switch, donc c'était celui qui était sur mon mur. Je le garde pour piloter ma lampe. D'ailleurs, on voit qu'il clignote rouge, il va falloir que je change bientôt sa batterie. Il a maintenant deux ans et demi, je crois. Et donc ce dimmer switch, je l'ai maintenant en tête de lit. Donc je trouverai un moyen de le fixer soit directement auprès du lit, soit je le laisserai poser sur ma table de chevet, à côté de mes lectures préférées. Et donc ça me permettra de piloter sans avoir besoin de sortir du lit, surtout en hiver quand il fait froid, pour éteindre la lumière. Il est temps pour moi de vous dire ce que je pense de ce smart button comparé au dimmer switch. Je vous rappelle que je considère que ces produits sont dans l'écosystème Philips Hue chez Philips Hue en concurrence l'un avec l'autre. Pour moi, c'est deux alternatives possibles, mais ils ont à peu près la même vocation, c'est-à-dire piloter vos lumières en remplaçant ou en étant une alternative en tout cas à vos interrupteurs physiques muraux. On voit tout de suite de toute façon, alors si j'enlève la platine quand même pour qu'il y ait un élément de comparaison, on voit qu'ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Et je vais vous en parler plus dans le détail. Donc déjà, la première chose pour laquelle ils n'ont rien à voir, c'est la finition. à la fois au niveau de la platine, donc cette platine ici est vraiment une platine format américain, donc très verticale, j'en ai beaucoup parlé, c'est un vrai problème quand vous voulez intégrer ça sur un super mural en France. Ici, vous avez donc les deux attaches, mais quand vous mettez ça sur un interrupteur existant pour le remplacer, parce que c'est l'idée derrière, c'est de chanter un interrupteur existant et de le remplacer, c'est l'idéal en tout cas, le souci, c'est que ça ne fait pas propre, ça ne fait pas fini parce que l'interrupteur ici, enfin la platine, est trop fine. Ce qui n'est pas le cas pour la platine de ce smart button, puisque vous avez pu le voir, je vous remets les petites vidéos ici, le fini est vraiment plutôt bon, le bouton est très bien intégré. Alors la platine, je la trouve un tout petit peu trop petite, elle aurait eu un ou deux millimètres de plus en hauteur et en largeur, ça aurait été parfait. Je ne sais pas si ce n'est pas possible pour des raisons, je ne sais pas, d'autres pays qui ont d'autres normes, etc. Mais en tout cas, ça aurait été un tout petit peu mieux parce que moi, j'ai une petite encoche sur le papier peint à cause de l'interrupteur historique et ça l'aurait masqué si ça avait une taille d'interrupteur standard. Sinon, l'autre chose sur laquelle ils n'ont rien à voir, c'est la finition. Le dimmer switch est en plastique laqué. D'ailleurs, il n'est pas très propre mon dimmer switch, mais bon, tant pis. C'est un plastique laqué, donc assez joli, brillant, etc. Par contre, qui est sensible aux griffures, mais qui fait plutôt propre. Ici, on est plutôt sur un caoutchouc blanchâtre. Vous voyez, ce n'est même pas le même blanc, c'est plus crémeux, qui, à mon sens, c'est un petit peu embêtant pour un interrupteur, je pense que ça va assez facilement se salir, il faudra le nettoyer. Ça prend, je pense, plus les tâches, le gras, etc., qu'un interrupteur lisse, laqué. C'est mon point de vue, je ne sais pas à quel point c'est vrai, etc. Pour l'instant, c'est un interrupteur que j'ai mis dans la chambre, donc il va être assez peu sensible quand même à la saleté, etc., mais c'est le ressenti que j'ai. Le logo Philips Hue pour moi est complètement inutile, je ne sais pas pourquoi ils sont allés mettre un logo ici. Vous, vous savez que vous avez un interrupteur Philips Hue, et puis je ne pense pas que ça sert à grand-chose de placarder ça sur votre installation. Alors bon, il y avait bien un logo Philips ici sur la platine, c'est peut-être un peu plus discret quand on y pense, mais moi, je verrais bien pas de logo du tout. C'est une installation chez vous, il n'y a pas besoin de mettre de logo un peu partout. S'ils veulent faire de la publicité, qu'ils achètent des encarts publicitaires pour ça. Pour le reste, vous avez vu, la mise en place est ultra rapide, c'est l'écosystème Philips Hue, en fait, donc c'est super facile à mettre en place. Et puis, la finition est bonne, même si la platine murale en plastique me semble un petit peu cheap par rapport au prix du produit. En tout cas, cette platine murale-ci me paraît d'excellemment bonne qualité, alors que la platine murale du Smart Button, elle me paraît cassante. Donc, je ne sais pas si au démontage, par exemple, je ne vais pas avoir des soucis. A voir en tout cas, mais moi, je vous mets en garde, elle me paraît en tout cas bien moins solide et moins épaisse en termes de plastique que la platine murale de ce dimmer switch. Ensuite, en termes d'ergonomie, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, alors, ça reste un interrupteur mural, donc, c'est suffisant, je dirais. Par contre, quand même, on ressent le problème d'avoir un seul bouton, puisque, je vous rappelle, vous avez un bouton unique ici sur le Smart Button, c'est un button, donc vous avez un bouton qui sert à tout faire, donc qui sert à allumer, à éteindre, et à changer les scènes, et à changer l'intensité. L'ergonomie en elle-même, elle est bonne, elle est standard, parce qu'il y a d'autres produits qui utilisent le même principe de ce bouton unique, donc je vous rappelle, c'est un appui pour allumer, puis vous avez des séries d'appuis pour changer de scène, vous restez enfoncé si vous voulez allumer plus fort ou diminuer la luminosité, et puis vous avez cet appui simple, mais en dehors de tout contexte, pour changer l'état, donc pour éteindre. Ça fonctionne bien, mais c'est vrai qu'avoir quand même une position, enfin un bouton on, un bouton off, c'est pas du luxe. Les boutons ici, pour changer l'intensité, éventuellement, eux, ne sont pas forcément utiles, donc restez enfoncé, pourquoi pas, même si ça oblige, si vous voulez baisser la luminosité, ça oblige à appuyer une première fois, ah, la luminosité augmente, donc vous arrêtez, vous attendez, vous réappuyez, et là, la luminosité diminue, donc c'est un petit peu moins ergonomique, mais en même temps, le bouton est plus compact, et ça fait moins télécommande, donc après tout, pourquoi pas. Par contre, là où je suis un peu plus déçu, c'est qu'au niveau ergonomie, il y a des choses que j'aurais vu qui n'existent pas, par exemple, si Philips avait sorti dans ce Smart, parce que c'est vraiment smart, entre guillemets, il n'est pas très smart, ce Smart Button, s'ils avaient mis un petit gyroscope, par exemple, on aurait pu tout simplement tourner le bouton, alors soit ici, soit sur la platine, pour changer l'intensité, et là déjà, ça aurait été super intéressant, vous voyez, rien que se faire ce geste de changer d'intensité, non mais si c'est que sur la platine, voilà, vous faites un truc comme ça, ça aurait été, je pense, ça aurait été vraiment innovant, vraiment sympa, d'avoir ce type de fonctionnalité, alors je ne sais pas si c'est possible ou pas de le faire, mais en tout cas, moi j'aurais bien vu ça intégré sur ce Smart Button. Et puis enfin, le gros point noir, pour moi, c'est l'application, alors l'application, on va basculer sur mon téléphone, je vais vous en parler, mais je trouve ça aberrant que Philips, You, fasse de la segmentation en disant que vous choisissez soit un dimmer, soit un Smart Button, mais en fonction de ce que vous allez acheter, logiciellement, je vais vous brider les fonctionnalités de votre installation Philips You, donc si vous choisissez le Smart Button, vous allez pouvoir avoir des comportements qui dépendent de l'heure à laquelle vous appuyez sur le bouton, et si vous appuyez sur le dimmer switch, vous allez avoir d'autres comportements qui ne sont pas les mêmes. Et moi, je ne comprends pas cette manière de faire, c'est se moquer, je trouve, de l'utilisateur quand on fait des choses comme ça. Ce Smart Button n'est pas plus smart que ce dimmer switch, ce dimmer switch n'est pas plus dimmer que ce button, les deux sont capables de faire la même chose, c'est juste que la position des boutons ne sont pas les mêmes, et pour moi, s'il n'y a pas de mise à jour très rapidement sur le dimmer switch pour avoir les mêmes fonctionnalités que le Smart Button, et si le Smart Button, la partie logicielle, en tout cas la partie dans Philips You, n'est pas remise à jour pour avoir exactement ce qu'on a dans le dimmer switch, c'est que clairement, Philips se moque de vous. Ce sont deux produits à 20€, ce sont deux produits qui sont strictement les mêmes, je dirais, en termes d'objectif final, c'est de piloter les lumières, si possible en remplaçant vos interrupteurs muraux, et il n'y a pas de raison de faire des différences entre les deux, je vous montre ça dans l'application. Alors je m'explique, ce qui m'énerve entre le dimmer switch et le Smart Button, c'est ce que je vous ai expliqué. La première chose, c'est que ce dimmer switch, il peut piloter jusqu'à deux pièces, vous voyez ici la capacité dont je peux choisir la chambre et le bureau si j'ai envie, je peux monter jusqu'à deux pièces, alors je trouve même que mettre deux pièces c'est limitant, mais à la limite je peux comprendre pourquoi deux pièces et pas trois et pas quatre parce que ça fait peut-être beaucoup d'ampoules, etc. Pourquoi pas, en tout cas, ça me paraît logique comme limite, mais j'ai quand même des produits qui vont plus loin en termes de pièces. Si par exemple ici je prends le capteur de la cuisine, les capteurs qui permettent de détecter les mouvements montent jusqu'à trois pièces. Donc à partir du moment où vous vous dites qu'un capteur, parce qu'un capteur de mouvement c'est en gros un interrupteur qui fait on et off quand il y a un mouvement c'est on, quand il n'y a plus de mouvement c'est off. Donc si vous êtes capable de piloter trois pièces avec un détecteur de mouvement, pourquoi vous êtes capable d'en piloter que deux avec un dimmer switch et pourquoi que une avec un smart button ? Pour moi c'est une limitation de logiciel qui n'a aucun sens. Si un utilisateur a envie de mettre trois pièces sur son smart button, Philips, il suffit de le laisser faire. A la limite, de base, dans la configuration initiale, d'accord, vous forcez ici sur une pièce, pourquoi pas, ici sur deux pièces, pourquoi pas, mais ensuite si l'utilisateur retourne dans la configuration, moi je suggérerais en tout cas de le laisser choisir et faire ce qu'il veut. C'est-à-dire s'il veut piloter trois pièces, il pilote ses trois pièces. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand on compare ici la fonctionnalité du dimmer switch, vous voyez que je n'ai pas dans le dimmer switch la capacité de changer de scène en fonction de l'horaire. Donc en fait, les appuis successifs sur cette touche-là vont être uniquement, vont uniquement déclencher des scènes ou des scénarios, je ne sais toujours pas quel est le bon nom, mais vous voyez ici la succession et encore, je suis obligé de faire les cinq, je ne peux pas en choisir qu'un ou deux si j'ai envie d'en faire qu'un ou deux. Moi je trouve ça très limitant. Je ne sais pas pourquoi il s'est fait ainsi, je n'ai pas vraiment compris, mais en tout cas c'est comme ça que Philippe a décidé de le faire et il n'y a pas de fonctionnalité qu'ils appellent temporisée mais qui vient avec ce smart button donc de capacité en fonction de l'horaire de piloter avec le dimmer switch un scénario donné en fonction d'un horaire. Alors que comme je vous l'ai montré, ici vous avez bien cette fonctionnalité de possibilité de temporiser et cette fonctionnalité de temporiser pour moi elle devrait être présente dans les deux produits. Donc autrement dit je ne dis pas ici que le dimmer switch est un mauvais produit ou que le smart button est un mauvais produit je dis que je ne sais pas ce qu'a fait Philips avec le logiciel qui pilote le dimmer switch et le smart button via le pont mais il n'y a aucune raison de faire des distinctions entre ces produits-là. S'il y a une fonctionnalité qui est sur l'un il faut le mettre sur l'autre et ça ne sert à rien d'appeler un machin comme ça smart et du donner des fonctionnalités spécifiques quand celui-là qui n'est pas smart mais qui pourrait très bien le faire pourrait avoir le même type de fonctionnalité. Soit Philips pour le coup a fait n'importe quoi avec ce smart button soit c'est encore pas tout à fait finalisé ils ont sorti ici les capacités nouvelles pour le smart button ils n'ont pas encore répliqué ça sur le dimmer switch à voir dans un futur plus ou moins proche moi j'espère vraiment qu'ils vont réaligner les deux et que vous pourrez faire la même chose entre le dimmer switch et le smart button parce que pour moi le seul choix que vous devez faire c'est le form factor en gros c'est la taille du produit que vous voulez est-ce que vous préférez avoir une télécommande ou un petit bouton c'est ça votre choix ça ne devrait pas être le type de fonctionnalité que vous pouvez avoir au niveau logiciel. Une dernière chose concernant les évaluations que vous pouvez trouver de ce produit en tout cas les tests sur Amazon sur Amazon vous avez la fiche produit de toute façon je vous mettrai en description de cette vidéo de quoi retrouver cette fiche produit et l'acheter via mes liens affiliés si ça vous intéresse vous retrouverez une 332 évaluation très positive de ces produits mais Amazon a fusionné le bouton connecté avec le dimmer switch sur la même fiche produit ce sont deux produits différents et pourtant ils sont commercialisés au même prix ils sont très similaires et donc Amazon les a regroupés dans une fiche commune et vous choisissez bouton connecté ou télécommande mais le problème c'est que les avis portent pour le moment en tout cas essentiellement sur le dimmer switch les gens sont contents mais ne croyez pas que parce que ce produit à 4 étoiles et demie sur 5 sur Amazon que c'est actuellement un produit qui est publicité par le public non peut-être il le sera j'en sais rien mais en tout cas pour le moment c'est juste l'historique des tests du dimmer switch voilà en tout cas concernant mon utilisation de ce smart button j'en suis très content c'est un bouton qui remplace avantageusement le dimmer switch là où il était puisqu'il est plus esthétique il est plus à sa place par contre je ne comprends pas cette segmentation logicielle de Philips donc j'espère qu'ils retravailleront leur copie là dessus parce qu'il n'y a aucune raison de fournir des nouvelles fonctionnalités là dessus et pas là dessus voilà au niveau finition je le trouve en deçà de ce que faisait Philips avec le dimmer switch pour moi ils ont baissé d'un gros cran alors la qualité de fabrication en elle même perçue elle est bonne mais la platine pour moi c'est du très bas de gamme du plastique qui fait très bas de gamme et tout ça moi je m'attends à mieux surtout quand on paye 20 euros un interrupteur Philips Hue même si je trouve quand même que pour 20 euros le prix reste contenu l'écosystème Philips Hue est un écosystème qui est très cher pour des raisons évidentes en tout cas qui me semblent à moi évidentes c'est que Philips met vraiment le paquet pour que l'ergonomie soit au top pour que tout fonctionne le mieux possible en tout cas pour avoir une gamme de produits diversifiés qui s'installent partout dans votre maison qui s'installent facilement etc donc ça peut justifier un prix supérieur à la compétition on va dire parce que vous n'avez pas de soucis parce que tout fonctionne très bien et parce que tout est bien pensé ça ne me choque pas de dire je peux vous conseiller cet interrupteur 20 euros par contre derrière il faut quand même que les applications soient finalisées donc j'attends qu'ils mettent le paquet sur la partie logicielle sur les traductions etc ce qui n'est pas le cas au moment où je fais ce test voilà mais à part ça j'en suis super content le produit fonctionne bien je peux faire mes petits clics qui changent l'état de la pièce donc ça ça marche impeccable et puis je l'utilise au quotidien depuis quasiment deux semaines là et j'en suis j'en suis content donc je n'ai pas besoin d'attendre plus longtemps pour vous donner mes conclusions ça marche bien mais je vous ai donné tout mon ressenti par rapport à ce bouton c'est pas parfait et donc au moins comme ça vous serez au courant et vous pourrez faire votre choix en tout cas je vous conseille quoi qu'il arrive de remplacer vos interrupteurs soit par un dimmer switch soit par un bouton intelligent donc un smart button Philips Hue soit par quelque chose d'autre un interrupteur friends of you ou ce que vous voulez et de ne pas utiliser vos interrupteurs physiques je vous l'expliquais mais c'est vraiment pas une bonne idée si c'est votre éclairage principal d'aller éteindre vos ampoules Philips Hue ça casse en fait le maillage de votre réseau Zigbee voilà c'était mon test du smart button donc du bouton connecté bouton intelligent de chez Philips Hue j'espère qu'il vous aura intéressé j'espère qu'il vous aura donné envie de l'essayer de l'acheter en tout cas moi j'en suis content donc je vous le recommande et bon achat si vous partagez le même avis que moi merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt au revoir et à bientôt 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 et à bientôt